Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'atelier de Mystifix va sortir très prochainement, ce sera le 19 avril. Et avec la sortie de cette extension, ce sera l'occasion de la rotation. Énormément de changements sur notre jeu préféré, Keyore Stone. Et du coup, pour vous donner un maximum d'aide et pouvoir profiter au mieux de cette nouvelle extension, et bien je vous partage plusieurs decks que j'ai pu tester lors de l'atelier de Mystifix Theorycrafting qui a permis de regrouper plein d'influenceurs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un deck DH. Un deck DH et on va faire du démon. Oh oui, on va être démoniaque. Un deck Big DH. Donc, principe de cette vidéo, dans un premier temps, on va dérouler la decklist. et ensuite, quelques games extraits de du live pour que vous puissiez voir un petit peu le deck en action. Vraiment, le deck était hyper plaisant. Je pense qu'évidemment, il y a plein d'optimisation à faire sur la decklist parce que je vous rappelle, lors du Theorycrafting, on doit inclure 10 cartes de la nouvelle extension. Donc, il y a certainement des choses qui sont à peau finer. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel qui était vraiment intéressant. Donc, il fallait que je vous partage ça. Évidemment, si vous aimez ce contenu, si vous passez un bon moment, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien vous abonner à cette chaîne et me partager en commentaire ce que vous en pensez. Déjà, peut-être les premières optimisations que vous feriez sur la decklist. Est-ce que vous aimez ce genre d'archétype un peu Big Démon ? J'ai hâte de lire tout ça. Trêve de blabla. Passage en mode decklist. Here we go. Oui, elle est là. Trop bien. La decklist ici. Et alors, en carte emblématique, en carte clé, j'ai choisi de souligner la présence de cet adepte du lèche vitrine qui est un démon. Démon 6-5 pour 5 manas. Qui est miniaturisation. Donc, je rappelle, quand on joue l'adepte du lèche vitrine, on récupère une copie de cet adepte 1-1 pour 1. OK ? Mais toujours le même effet. Et en l'occurrence, son effet à lui, ça va être en cri de guerre. Il découvre un démon qui prend les caractéristiques et le coût de ce serviteur. Donc, on va découvrir un démon. Et le démon qu'on aura découvert va devenir une 6-5 pour 5 tout en gardant son texte. Sur le pool de démons dans la future méta, donc dans la méta post-rotation, il y a 12 démons seulement. 12 démons, ce n'est pas beaucoup. Sachant que sur une découverte, évidemment, on en voit 3. Donc, ça fait qu'on a 25% de chance d'avoir le démon qu'on souhaite. Et ça, c'est plutôt cool. Et notamment parce qu'il y a quelques démons qui sont assez badass. Donc, l'adepte du lèche vitrine nous permet comme ça de stabiliser et de feed en démon, tout en ayant en plus une miniaturisation qui nous permettra de le refaire. Alors, attention évidemment à la miniature. Elle, elle est 1-1 pour 1. Donc, le démon que vous récupérez, il est 1-1 pour 1 également. Toujours, même concept. Mais voilà. Carte centrale ici, cet adepte du lèche vitrine. Alors, les démons, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de récupérer ? Dans les démons qui sont badass, on en a déjà un certain nombre dans le deck. En l'occurrence, Inquisiteur Illidari, on le connaît bien, lui. Il n'y a pas de problème. 8-8 pour 8, ruée. Et une fois que votre héros a attaqué un adversaire, eh bien, il l'attaque également. Donc, ça permet de push pas mal de dégâts. Et sur l'adepte, bon, on le récupère. Il est 6-5. 6-5, ça cogne quand même un petit peu, quoi. Et puis, de toute façon, c'est de l'Inquisiteur bonus. Donc, on se fait plaisir. Donc, l'Inquisiteur Illidari ici est intéressant. Et un petit nouveau de la bande, Mac Théridon enchaîné. Pour 8 manas, il est 12-12. Il est en sommeil pendant 2 tours. Et tant qu'il est en sommeil, il inflige 3 points de dégâts à l'ensemble des adversaires à la fin de votre tour. Donc, sur le board, mais également face. Et donc, tranquillement, comme ça, vous posez votre Mac Théridon, là. Il est en sommeil, donc il est quasiment inattaquable. Et il envoie des petites A.O.E. Comme ça, c'est cadeau, c'est bonux. Donc, évidemment, ça va être très intéressant de le récupérer avec l'adepte. Parce que, du coup, ça va permettre d'avoir un Mac Théridon qu'on va pouvoir jouer plus tôt. Ça, c'est cool. Dans les autres cartes qui sont sympas, toujours orientées sur cette synergie des démons, on a l'emprise de l'arbitre. C'est une arme. 3 manas, 3-2. En râle d'agonie, on pioche un démon. Et on réduit son coût de 2 cristaux. Vous vous souvenez des démons qu'on a, là ? Donc, sur l'Inquisiteur Illidari, c'est très sympa. Sur le Mac Théridon, c'est très sympa. C'est également très sympa sur l'adepte du Lèche-Vitrine. Parce qu'il faut savoir que l'adepte du Lèche-Vitrine, quand vous allez le jouer réduit, par exemple, quand on va le jouer à 3 manas, eh bien, le démon qu'on va découvrir ne va pas coûter 5. Il va bien coûter 3 manas, parce qu'on l'aura joué à 3. Je me souviens comme ça. Je crois que j'avais réduit une fois à 1 manas seulement. J'en ai découvert un Mac Théridon. Mac Théridon, un manas. Ouais, ça fait des trucs sympas. Donc, l'emprise de l'arbitre ici, très bonne arme, clé dans ce deck. Autre nouvelle carte qui est assez sympa, c'est la Caisse Mystère. La Caisse Mystère, pour 2 manas, on obtient 2 démons aléatoires. Mais quand on déclenche l'effet marginal, on les découvre à la place. Et on se retrouve avec une découverte, 12 démons dans la méta, la possibilité d'aller chercher ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment cool, parce que... Alors, je vous ai montré les 2 gros démons ici, mais les autres démons ne sont pas déconnants. Vous avez de la petite réduction de mana. Vous avez le serviteur qui remonte en main. Bref, les autres démons sont tout à fait crédibles. Donc, du coup, bon package de démons. On en profite ici avec cette Caisse Mystère. Alors, à noter, petite synergie aussi sympa qu'on peut ajouter avec notre McTéridon. Si jamais notre adversaire venait à survivre jusqu'au moment où McTéridon se réveille, à noter qu'on peut faire carton rouge sur notre McTéridon pour le remettre en sommeil et s'assurer qu'il continue à faire des AOE si jamais une 12-12 ne vous intéresse pas. La 12-12, c'est sympa si elle connecte, mais si elle se fait gérer, juste, on aime mieux que ce soit en sommeil. À noter que le carton rouge est aussi potentiellement une bonne carte à jouer sur les serviteurs adverses pour éviter, par exemple, que des serviteurs meurent. Si, par exemple, vous ne vouliez pas tuer des dragons pour ne pas que ça invoque des 4x4, je prends un exemple au hasard, boum, carton rouge, ça vous permet de gagner de la tempo aussi là-dessus. Donc, j'ai vraiment l'impression que le carton rouge est une assez bonne carte. Donc, ça, c'était pour le package, on va dire, Big Demon. On peut noter également que j'ai inclus la Hurleuse un petit peu dans le même esprit que l'emprise de l'arbitre pour vraiment avoir de la réduction et rendre le fait de poser nos gros démons plus facile. Donc, ça, on est habitué, c'était déjà joué dans les Big DH, mais je trouvais qu'elle intégrait assez naturellement le deck. Autre carte qui synergise fort avec les démons, le lieu, l'étendue cramoisie, 4 mana, 2 activations. On choisit un serviteur blessé et on invoque une copie qui se met en sommeil pendant un tour. C'est extrêmement combo avec l'Inquisiteur Illidari. L'Inquisiteur Illidari, quand vous allez le jouer, vous allez très souvent prendre un trade avec, donc vous allez le blesser. Donc, vous pourrez le copier avec l'étendue cramoisie. Et quand il se réveillera au début de votre prochain tour, vous aurez la possibilité d'attaquer à nouveau votre adversaire pour réattaquer tout de suite avec votre Inquisiteur Illidari. C'est un peu comme s'il avait charge. Et du coup, ça permet d'enchaîner les Inquisiteurs Illidari et de mettre beaucoup de dégâts. Ça, en moyenne, les adversaires n'apprécient pas beaucoup cet enchaînement d'Inquisiteurs Illidari. Donc voilà, je trouvais que c'était une synergie qui était aussi assez sympa dans cet archétype. Et pour le reste, on feed avec des bonnes cartes, simplement 2 DH. On retrouve l'avant-goût du chaos qui nous permet de découvrir un sort de fiel. On retrouve l'étude Illidari. L'étude Illidari qui nous permet de découvrir des cartes. Et notamment, dans le package des cartes marginales, on l'a dit, vient l'intégrer la caisse mystère. La caisse mystère, donc toujours pour avoir plus de démons. Mais après, l'étude Illidari, c'est juste aussi la possibilité d'avoir la réponse à une situation un petit peu pénible. Juste la carte, elle est exceptionnelle, on se fait plaisir. Une petite aura d'immolation, parce que souvent, quand on joue big, on peut être un peu sensible au fait de se faire agresser. Donc une petite aura d'immolation ici, je trouvais ça pas déconnant. J'ai intégré le Barobot. Barobot, que je trouve, est une bonne carte, qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Mais qui a donc 2 mana, il est 3-1. Les stats sont un peu faibles, enfin il est un peu fragile en fait. Mais par contre, en cri de guerre, il vous permet de piocher une carte avec marginale et la place directement à la gauche de votre main. La met au bon endroit. Dans le deck, donc on a vu, on a la caisse mystère, mais on a une autre carte avec marginale qu'on va voir dans quelques instants. Et donc le fait d'avoir 2 cartes avec marginale, je trouvais justifié assez bien d'avoir ce Barobot qui permet de filtrer le deck. Enfin voilà, là-dessus, il a tout compris, je le trouve vraiment cool. En plus, j'aime bien le dessin. Intérêt zéro de cette remarque, mais voilà, c'était pour partager. Ça tombe à pic, la petite arme qui nous permet de piocher et d'avancer. Piocher, c'est fort, surtout quand vous avez un deck comme ça, beaucoup basé sur des synergies. Le fait de pouvoir avancer et donc de stabiliser au maximum vos sorties, c'est vraiment toujours une bonne chose. J'en parlais il y a quelques instants. L'autre carte avec marginale, c'est l'accident du travail. Accident du travail, ça inflige 5 points de dégâts à un serviteur. Pour 4 mana, jusqu'ici, c'est pas fou. Tout surplus de dégâts frappe les cartes adjacentes. Ah, ça devient intéressant. Donc évidemment, ça dépendra un peu du positionnement de votre adversaire, mais facilement, c'est une carte qui peut infliger des dégâts à 3 serviteurs adverses et donc faire pas mal de ménages. En plus, vous pouvez gratter des points supplémentaires. Je prends l'exemple d'il y a une 1-1 au milieu. Sur une 1-1 au milieu, le surplus de dégâts, c'est 4. Et donc du coup, vous allez mettre 4 à chaque serviteur adjacent. Donc on peut monter comme ça jusqu'à avoir mis 9 dégâts au total pour la carte plutôt que 5. Pas mal. Et en effet de marginale, il gagne le vol de vie. Toujours cette idée de pouvoir clear, rester haut en point de vie pour avoir le temps, la tempo de développer votre synergie de gros démon. Très intéressant l'accident du travail. J'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre qui est très intéressant, que j'ai vraiment mal évalué je crois quand je l'ai vu la première fois et qui est vraiment hyper solide. Le piqueur de balle, 4 mana, c'est une 3-3, il est urane, vol de vie. En cri de guerre et en râle d'agonie, il inflige 3 points de dégâts à l'adversaire au PV le plus bas. C'est très précis, c'est l'adversaire au PV le plus bas. C'est un truc que j'ai oublié aussi des fois. Mais voilà, le piqueur de balle qui permet vraiment de se donner le temps de s'inscrire dans la durée. Ce petit package de vol de vie qu'on a sur les différentes cartes justifie complètement le fait de pouvoir jouer un truc un peu plus lent et d'avoir beaucoup d'impact parce qu'on résiste assez bien à l'agression. Et l'idée en fait c'est que derrière, face au plan très value, normalement l'inquisiteur ou même enchaîner des mactérydons c'est censé faire le boulot. Pour compléter la decklist, un petit peu de gestion. J'ai mis un tombé avec le swing et une gnomelia pour pouvoir vraiment éviter de se laisser déborder par de l'agression, avoir la possibilité d'avoir de la gestion sur n'importe quel board. Bref, des cartes qui complètent ici plutôt honnêtement le deck. Et du coup, je vous assure que cet adepte est vraiment incroyable et qu'on a la possibilité de récupérer des gros démons à pas cher, d'enchaîner, d'avoir plusieurs mactérydons qui sont sur le board, etc. Wow, ça fait vraiment, ça a un potentiel hyper séduisant. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre de deck, ce genre d'archétype. J'espère que ça vous plaît également. Je vais laisser place à quelques games extraites du live de Theorycrafting pour que vous puissiez voir tout ça en action. Évidemment, vous me partagez en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Salut, salut ! Ah, voilà, revoilà Zeddy. Attention que l'arme, elle est quand même bien. Est-ce qu'on garde la caisse mystère ? Peut-être pas. Oh, je vais pas passer du temps à faire ça, Eridan, mais... Une seule dose réglera tous vos problèmes. Levé les yeux, un père vous attend. Alors, on va voir si Diminution, c'est si ouf que ça. Moi, je suis un peu... On a mis sur Gnomellia, ça ressemble quand même vachement à un plot, je trouve. Je pense que Gnomellia, elle est très bien s'il y a une méta assez agressive. Du coup, la carte, ouais, elle est cool, elle calme vachement les agros. Je crois zéro au fait que les agros existent. Par contre, ça c'est le bémol, tu vois. On va aller voir ce qu'on récupère d'abord. Non, je mets le lieu. En vrai, non, je pourrais faire ça et découvrir deux démons tout de suite. Vu que j'ai pas d'accélération spécifique. Ce jouet est prêt pour moi. Un Mac Théridon ? C'est lui qu'on a envie de faire, hein. Laissez-moi jouer à ça. Je t'en prie. On va essayer de rentrer dans la tête de Zeddy. Petit Mac Théridon a 3 mana. Par contre, celui-là, il est pas déconnant, Pépère. C'est vrai que j'avais pas percuté, mais c'est vrai qu'il y a le cartex que... Vu qu'il a été réduit... Ouais, 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 ça fait des choses. Donc on va évidemment faire Mac Théridon sur ce tour-ci. On a presque envie de mettre lui tout de suite pour embêter Zeddy, quoi. Déjà, il y a peu de chance. Il y a peu de chance que ça proc. Quoi que ça commence comme ça, il y a peut-être un peu plus de chance. Les graines sont semées. Merci Zeddy. Je vais prendre la 6-6, du coup. Je vais prendre l'autre... Ouais, voilà. Bah du coup, il était énervé, lui, hein. Énervé de chez énervé. On a 12... 15 on-board. J'ai envie de refaire ça, hein. C'est bien, hein. Attends. 15, 18, 19. On n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Du coup, je propose de refaire un lui. Ah, Mac Théridon, ça a l'air d'être quelqu'un quand il récupère là-dessus, hein. Bon, bah, il faut que Zeddy une one-shot. Ce qui est terrible. C'est que c'est possible. Le T4 va face. Ah, oui. Ah, bah, pour moi, il n'y avait pas face. Ah, oui, oui, oui. Autant pour moi. Miss Lethal avec lui. C'est vrai qu'il dit à l'adversaire au PV le plus bas. Pas au serviteur au PV le plus bas. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Et pour moi, celle-là. On fait durer le plaisir, on fait durer le plaisir. Prendre le temps de lire les cartes, ça, c'est toujours le move technique, hein. Le move technique, la lecture. Merde, la lecture. Difficile, la lecture. Pour le king. Oh, yeah. Merci à toi. Merci à toi, Keps. Merci à toi pour ce 45e mois d'abonnement. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton soutien depuis si longtemps. Et rafale de couronne en ton honneur. Alors. Pas mal, pas mal. Au moins, Zeddy, il est cool. Il attend que ça aille jusqu'au bout. Bon, je ne fais rien de mon dernier tour, OK, là. Mais il est cool, quoi. Ah non, le plus fun. Ah, si le plus fun, c'était le big peluche. Le plus fun, c'était... Terme de fun. Big peluche, quoi. OK, du druide. Ah, le dino. Le dino, il est exceptionnel, le dino. Pourquoi personne ne joue pas les dins sur les streams ? Bah, moi, j'ai commencé par ça, hein, Sission. Laisse-moi deviner. Tu vois beaucoup de druides et de prêtres. J'espère que le chasseur sera jouable. Et... Beaucoup de mages, on dirait. Très bien, OK. Je n'ai pas croisé beaucoup, des mages. Chasseur agro ne m'a pas laissé une grande sensation, Vel'cause. Je doutais énormément. Et il ne m'a pas laissé une super sensation. Il y a peut-être juste à peaufiner un Hunt Highlander, en récupérant quelques cartes. Et le Hunt combo qu'on a essayé, là, avec les œufs, franchement, était rigolo, quoi. Ziz a régalé en mage. Est-ce qu'il a joué ? Il a joué spell ? McTheridon, face à un druide, a tendance à être trop lent, non ? Je ne sais pas, Yopzuki. Hunt mid Highlander a des outils, j'ai l'impression. Bah, c'était déjà ce qu'était Hunt Highlander, quoi. Donc, comme tout bon Highlander, tu vois, il va venir piquer quelques cartes qu'il va rajouter. Mais ça va être un Highlander, ça va rester. Il s'est tué tout seul en lançant le sort à 8 démos plus pioche. Ouais, j'en ai un qui m'a lancé une boîte et qui a fait le sort voleur qui pioche. Il n'y avait plus de board. Et du coup, il a réussi à l'esquiver. Chat. Je crois que c'était Feno qui nous a fait ça, tout à l'heure. Le terrible Feno. Ok. Il faut qu'on essaye d'avoir un peu de présence, hein. C'est cher ce qu'on fait, c'est cher. Alors, on a le combo du carton rouge avec McTéridon. Mais bon, je ne suis pas sûr que face à... Je joue tout seul et pon, tu prends un million de dégâts, ce soit très pertinent. On va plutôt essayer de faire des Inquisiteurs Illidari. Aucune idée, ça, Scission. Une Under actuelle est sympa. Ouais, ouais, ouais. Il ne faut pas croiser de combo, mais sinon, c'est sympa. Si, si, J-Future, si, si, je pourrais. Mais est-ce que ça va nous apporter quelque chose ? En plus, là, il y a tous les comptes. Donc, il n'y a pas que les influenceurs. Il y a aussi ceux qui sont de Blizzard, etc. J'ai 94 personnes de connectées. Mais je ne sais pas te dire si ça fait autant d'influenceurs à inviter. Même si je suis à peu près sûr que non. Je veux avoir l'arme pour taper au T6. Ça, je pense qu'on est tous au clair là-dessus. On va vraisemblablement aller Pauk là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça, d'ailleurs ? Il a pioché une carte. Ok. Salut, Vampire. Le War, j'ai bien aimé. C'est un mid. C'est un mid ou ça marron. C'est ok. Ça m'a l'air solide. C'est pareil. Dès qu'il y aura un petit peu trop de vitesse en face, ça risque d'être un peu plus dur. Mais il avait de la bonne cohérence, ouais. Je vais aimer, moi. Ok. Il fait turbo, pioche. Avec ce petit dragon de chia, là. Ou Drake de chia, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, Drake de chia. En fait, il gagne à tous les coups. Ou la pioche, ou le spell damage. Poum. Parce que je ne le fais jamais, Crash Terminal. Parce que je ne le fais jamais. D'ailleurs, il faudrait que j'enlève la première partie du Stream 12 heures. Parce que, bah, c'était hier. Community event. Mais, parce que c'est le même Crash Terminal. Tout le monde sait que je passe mon temps à râler contre Voleur. À juste titre, s'il vous plaît. Donc, bon. Voleur, c'est le mal. Toutes les légendaires vont avoir une carte signature. Non, Cyril. Juste quelques-unes. Ah, ça y est. Il a pris du spell damage, quand même. Il a pris du spell damage, quand même. Je peux POC avec mon arme là-dessus. Faire un piqueur de balle qui va mettre des dégâts ici. Et avant-goût, va... Ouais, c'est pas mal, ça. Faire un piqueur de balle qui va mettre des dégâts. Ok, inquisiteur Illidari. C'est pareil. Il y a un truc aussi. Il ne faut pas tirer trop d'enseignements d'une soirée comme ça. Parce que typiquement, là, je prends l'exemple de Wikikoka qui joue Warodin. Warodin, ça ne peut pas exister dans une soirée Théoricrafting. Donc, ça va peut-être remettre un certain nombre de dégâts à leur place, etc., tu vois. Ça teste Shaman Carniblock ou Agatha ? Non, c'est un dégâts qui me reste à tester, ça, Cyril. Je pense que c'est celui que j'essaye après le DH. Bon, Druid fait encore des choses, mais de ce qu'on a vu, c'est quand même beaucoup moins abusif que ce qu'on a connu par le passé. Ah bah, il est terminé. Attends, ça fait 6 heures que tu es en stream. Ouais, tu as pensé à manger ? J'y ai pensé, on m'a proposé, mais je vais manger après le live. Sans rampe à éclipse solaire. Ouais, c'est quand même... C'est presque peine à voir. Non, bah, c'est une bonne chose. C'est avant que ça faisait peine à voir Nether Chaos, moi, je trouve. C'est avant que ça faisait peine à voir, en fait, par le... Le côté non-interactif, quoi. Non, non, il faut juste qu'on se réhabitue, parce qu'on n'a plus été habitués. Mais... Et t'inquiète pas pour Druid, il va trouver. T'inquiète pas pour Druid. Oui. Ouais, ouais, mais elle est pas mal, cette 4-2. Elle est pas mal. Modulo, il y a de l'aggro, quoi. En fait, c'est ça, c'est... Il va falloir qu'il y ait de l'aggro, sinon c'est compliqué. Ah, joli swipe. Joli swipe. J'aurais bien aimé trouver une arme ou un petit truc pour pouvoir attaquer dès le prochain tour. C'est vrai qu'on a plus le spell à zéro pour attaquer. Ouais, j'ai pas remis les autres armes ici dans le deck. Peut-être qu'il faudrait concevoir à remettre d'autres armes. Ouais, typiquement, je vais être obligé d'attendre le T9 avant de pouvoir refaire un inquisiteur. Et là, au final, c'est presque McTéridon. Je fais McTéridon ce tour-ci. Au prochain tour, je peux refaire McTéridon. Et au tour 9, je peux faire inquisiteur. Sachant que les McTéridons, ils mettent des... Ils mettent des A.E. en attendant. C'est pas déconnant. Est-ce que ça va suffire ? I don't know. Parce que, entre-temps, on peut mourir. J'ai un carton rouge en plus. Ouais, ouais, mais je pense qu'on n'arrivera pas jusqu'au moment où il y a le carton rouge, Dr Octo. Mais oui, oui, techniquement, on peut ré-endormir notre McTéridon si on le souhaite vraiment. Après, s'il ne pose pas de bord, j'ai une rafale aussi. Attention. À tout moment, on peut s'énerver. Est-ce que tu as un avis préliminaire à partir du peu d'infos qu'on a sur la qualité de l'extension ? Moi, je trouve qu'elle apporte beaucoup de choses, quand même. Ça, c'est intéressant. Il y a l'air d'avoir de la matière à creuser. Alors, évidemment, comme ça, sur les premières impressions, il y a toujours des petites mécaniques qui ressortent. Attends, on a l'étale, quoi. Du coup, non. Du coup, non. Du coup, c'est McTéridon qui fait le clear du board. Là, le McTéridon, il colle moult dégâts. Après, je pense qu'on est mort. Je pense qu'on est mort. Je ne peux pas le tuer. Pas l'impression. Si je fais carton rouge là-dessus... Ah, mais toutes mes cartes, elles sont à 4, ici. Au mieux, ça, ça colle 5, 6 et 3, 9. Je m'arrête à 9. Oh, vas-y, c'est rigolo. Double McTéridon. On ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas 28. Ouais. Spell Damage, peut-être. Ouais, Spell Damage plus 2. Spell Damage plus 3. Légendaire. Spell Damage plus 6. On n'a plus la mana pour soi. Pas un peu, par contre. Spell Damage plus 3. Ouais. Spell Damage plus 3. Ouais. Alors, c'est voleur, ce coup-ci. Regvam en voleur Pas mal Pas mal, pas mal Est-ce qu'on pièce ? Pas trop non Ok ça c'est cool Si on se fait agresser avec un board qui s'élargit Boum on peut calmer avec un petit accident du travail Un backstab C'est rigolo Old school le backstab Old school le backstab Je peux aller me débarrasser de fêle d'oreille Mais ça me coûte ma pièce Ça me va en vrai Cette quête est relâche Ouais fêle d'oreille est relâche Ce serait quand même dommage de pas donner la prime Aux decks qui sont capables de Enfin Aux decks qui sont capables de vider De tout piocher très rapidement Faut bien quand même T'assurer qu'ils ont tiré un avantage Le giveaway suivant Tu as une idée de l'heure ? Ouais Ouais je pensais faire vers 23-30 On va peut-être le faire un peu plus tôt Je suis comment au niveau café ? J'ai plus de café Ah si j'ai plus de café C'est que ça peut se rapprocher Alors elle du coup Elle va me découvrir un truc Qui va coûter un quoi Ça vous hydratez Bah oui Ce serait quand même ballot sinon Pas cher un mana Le Mac T Alors le problème c'est qu'il devient Un 1 pour 1 lui Donc c'est tout de suite moins bien Un démon belliqueux Ça l'oblige de faire un petit truc Je vais pas relancer ça Alors elle quand tu la giga réduit Et qu'elle transfère sa réduction C'est assez fou quoi Ouais Rudy Ouais un petit temps en temps Comme ça Parce qu'en fait Elle elle transfère Le mana cheat Qu'elle a reçu Tu peux ensommer une créatoire Ouais bien sûr Bien sûr C'est tout le plan quoi C'est lui dès qu'il se réveille Paf Carton rouge Va te coucher Ta école demain Merde En tout cas je réplique inquisiteur En 1-1 Et la mettre en sommeil Bah elle revient en 1-1 par contre Elle revient dans l'état Dans tel quel quoi C'est le défaut Ok du coup j'ai rien réfléchi à mon tour Bah pas du tout Sécurité On sait que le board il va prendre 3 Donc juste si je mets 1 et 1 C'est cool Petite sécurité là C'est le plat du pied Le classique Evidemment petit order lul Mais c'est pas grave Ah ouais le McTheridon Il déconne zéro Le McTheridon Que tu récupères à pas cher Il déconne zéro Merci pour ta bienveillance Et ta pédagogie Forda De rien Boogie Merci à toi C'est trop gentil ça Merci Troisième mois d'abonnement Chevalier Boogie Tradition du royaume En ton honneur On fait péter Une rafale de couronne Et comme on dit chez nous For the king Oh yeah Merci à toi Mister Eh McTheridon Bravo Titi McTheridon Attention c'est pas fini Ça va cliquer Avec Vam on connait C'est un grand cliqueur Ça suffira pas pour autant Ça suffira pas pour autant Ah si Ah non Oh j'allais pouvoir faire carton rouge Sur mon McTheridon Mmm Hum Sous-titres par Jérémy Diaz